Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater je me suis inspirée de l'image que vous voyez actuellement sur votre écran pour faire ma carte donc c'est une image que j'ai vue sur Pinterest et j'ai trouvé, enfin j'aimais bien ce que ça faisait et comme j'ai les dies qui permettent de réaliser justement ce type de carte et bien je me suis lancée donc j'ai utilisé ces trois dies là et donc j'ai, comme je vous ai montré, au niveau des papiers j'ai pris des bandes de papier, donc j'ai pris une couleur jaune, une couleur rose et une couleur violette et j'ai découpé dans chacune des bandes en fait, six découpes en fait, bah là vous avez vu, j'ai mis les trois et j'ai reproduit une deuxième fois voilà ce que ça donne au niveau des découpes donc si vous voulez j'ai deux fois ça en jaune et j'ai fait la même chose sur les bandes violettes sur la bande violette et sur la bande rose j'ai un petit peu coupé au montage parce que c'était un petit peu long j'ai presque envie de vous dire qu'au niveau de ma carte c'est, on va dire, cette étape là qui est la plus longue avec celle qui va suivre et donc la deuxième étape c'est d'assembler en fait mes découpes les unes avec les autres et en fait j'ai superposé à chaque fois vous avez vu, j'avais trois motifs de dies et donc j'ai à chaque fois superposé trois découpes mais à chaque fois d'une couleur différente l'idée c'était d'obtenir une espèce de, on va dire, une espèce de mosaïque donc ça c'est, on va dire, une étape qui est assez longue dans le sens où, bon bah déjà il faut assembler les découpes, ça ça va mais il faut surtout les coller les unes entre elles et là honnêtement c'est un petit peu long donc je vous l'ai coupé au montage alors je commence par poser la colle en fait si vous voulez, j'ai un petit peu regardé où est-ce que je pouvais poser la colle donc j'ai pris ma première découpe je l'ai superposée avec la deuxième et j'ai regardé un petit peu où est-ce que je pouvais poser ma colle donc bien évidemment sur le pourtour puisque ça c'est identique, ça se superpose l'idée c'est qu'effectivement là où il faut faire attention, c'est pas mettre de la colle là où le papier ne vient pas se poser voilà donc il faut bien superposer et ensuite, eh bien on fait la même chose c'est à dire qu'on pose la troisième découpe sur celle qu'on vient d'obtenir si vous voulez et je regarde un petit peu où est-ce que je peux poser mes points de colle sans que ça se voit donc toujours sur le pourtour et puis après je vois un petit peu au niveau de l'intérieur au niveau de la découpe où est-ce que je peux, comme je le disais, poser mes points de colle donc ça c'est une étape qui est assez longue à faire c'est assez minutieux puisque effectivement il faut bien que la superposition enfin, il faut bien que les trois découpes soient bien superposées qu'il n'y ait pas de décalage et voilà ce qu'on obtient donc là je vous en ai montré qu'un pour que vous puissiez voir ce que ça donne mais voilà, à chaque fois j'ai fait la même opération pour toutes mes découpes c'est la deuxième étape qui est la plus longue dans ma carte honnêtement, la carte j'ai dû la faire en une demi-heure, trois quarts d'heure je pense si j'enlève les temps de pause, de réflexion mais franchement c'est hyper rapide une fois que j'avais toutes mes découpes collées les unes avec les autres j'ai pris une base de carte donc elle est, on va dire, bêche claire et en fait il m'a fallu trouver un petit peu comment positionner mes différents éléments donc ma carte mesure 14 cm sur 10,7 c'est des formats de cartes que j'avais acheté sur un site internet d'ailleurs c'était, je ne me souviens plus je crois que c'était en promo, c'est pour ça que je les avais acheté ces bases de cartes, elles sont quand même pas mal l'avantage en fait de ces bases de cartes c'est que le dessus, enfin le, on va dire le devant, on va dire, de la carte est coloré mais l'intérieur de la carte est blanc donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal pour pouvoir écrire à l'intérieur donc là je regarde un petit peu comment je vais positionner je vous le disais, mes différents éléments donc là en grosso modo je vais rester sur cette forme là et je vais juste un petit peu, voilà, la descendre la descendre et la centrer voilà, et je laisse bien un petit espace en fait entre chaque découpe je ne les colle pas si vous voulez les uns avec les autres pour mon sentiment, je vais également utiliser un dice donc un dice hello, tout simplement et je vais le découper dans un papier noir c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais en fait toute ma carte quasiment a été réalisée avec des dice je n'ai quasiment rien utilisé d'autre pour ma carte quand je dis quasiment, vous allez voir après mais j'aurais presque pu la laisser comme ça si vous voulez pour vous dire qu'avec des dice on peut aussi faire des cartes qui ne nécessitent pas, alors j'allais dire pas beaucoup de matériel il faut quand même la machine de découpe et les dice ça représente quand même un budget mais il n'y a pas forcément besoin de plus donc voilà, là après j'ai un petit peu cherché où positionner le mot hello bon finalement je vais le mettre sur le milieu donc là aussi, de nouveau il faut recoller les découpes c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais ça se voit sur la vidéo pour que ce soit plus pratique j'ai utilisé une colle blanche vraiment avec une pointe fine puisque vous avez vu que les découpes étaient relativement fines c'est ce qui me semblait on va dire le plus approprié pour coller ce genre de découpe et donc j'ai continué avec la même colle pour les coller sur ma carte donc j'ai un peu également passé parce que en fait le fait de mettre de la colle aux petits endroits ça prend quand même un petit peu de temps et donc ensuite je vais coller mon sentiment hello ah non pardon je vais d'abord découper les petits surplus voilà l'idée c'est que hop je coupe au ciseau et comme ça il n'y a rien qui dépasse et pour coller le mot enfin mon sentiment hello je vais utiliser en fait la même colle blanche parce qu'il y a des endroits de la découpe qui sont quand même un petit peu fines et comme je voulais que ça colle bien c'est vrai que j'aurais pu utiliser un stylo colle mais je craignais en fait que ça n'adhère pas assez bien d'autant plus que le mot hello je vais le coller par dessus les espèces de mosaïques et c'est pas un fond enfin c'est pas collé sur quelque chose de vraiment d'aplat parce qu'il y a quand même un petit peu de relief avec les découpes qui sont collées les unes sur les autres ça fait un petit peu de relief et je tenais à ce que mon sentiment soit adhère bien en fait donc la colle blanche c'est ce qui me paraissait le mieux et ensuite pour donner pour que le sentiment ressorte un petit peu plus j'ai décidé de passer du Glossy Accent par dessus voilà comme ça ça apporte aussi un petit peu de brillance à la carte et je trouve que voilà ça fait comme je disais ressortir un petit peu le sentiment donc par contre mon Glossy Accent honnêtement plus ça va et plus les jaunes je trouve j'en avais déjà parlé il y a longtemps en vidéo enfin dans une ancienne vidéo et honnêtement c'est hallucinant à quel point le produit quand il vieillit il devient vraiment jaune donc là l'utiliser sur un papier noir c'est pas trop gênant puisque du coup ça se voit pas mais en revanche je me dis si je l'utilise sur un papier on va dire des couleurs un peu plus pâles si je veux pas lui donner un côté vintage j'ai pas intérêt à utiliser mon Glossy Accent donc comme je vous disais le presque c'est que je vais juste rajouter des perles de pluie à ma carte mais comme je vous ai dit j'aurais presque pu ne pas les rajouter et on obtenait une carte entièrement faite avec des dies bon là voilà je les avais sous la main et je trouvais que ça portait quand même un petit plus donc voilà j'ai rajouté des trois demi perles pas des demi perles des perles de pluie je vais y arriver parce que je voulais là aussi garder un petit peu le côté transparent qui allait bien je dirais avec le côté un peu brillant du Glossy Accent que j'ai rajouté sur mon sentiment donc voilà donc vous voyez ma carte est vraiment toute simple comme je vous ai dit ce qu'il y a de plus long c'est faire les découpes et coller en fait parce qu'au final comme je vous ai dit j'ai dû la faire en une demi-heure trois quarts d'heure en enlevant tous mes temps de réflexion donc voilà pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé donc en général je réponds assez je dirais plus ou moins rapidement aux commentaires que vous pouvez me laisser et pour ma part je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501